Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo fond de teint avec un wear test à la clé. Vous savez à quel point j'adore les fonds de teint. Il y en a un nouveau qui a fait, qui a pointé le bout de son nez et c'est un fond de teint mat. Je n'ai pas résisté hyper hyper longtemps. C'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé. En fait, elle l'a repéré dans les nouveautés sur le site de L'Oréal. Parce qu'effectivement, j'ai eu un petit doute quant à la réelle nouveauté de ce fond de teint. Je m'explique. Il s'agit du infaillible 24 heures mat cover de chez L'Oréal. On en entend très, très peu parler, sincèrement. Sur tous les sites habituels où je trouve la marque, je ne le vois pas. Par contre, effectivement, sur le site l'orealparis.fr, il est là en tout nouveau, donc dans les nouvelles catégories. Donc c'est déjà plutôt un bon point. Je l'ai perso acheté Amazon, également dans les nouveautés. Et je ne l'avais jamais vu avant. Donc je suppose que c'était un nouveau. Mais on en entend très peu parler. On le voit très peu passer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vidéo. Cela dit, voilà, un fond de teint, 24 heures mat et un fond de teint L'Oréal. En général, j'aime assez les fonds de teint L'Oréal. J'ai tout de suite eu envie de le tester. Alors le doute, c'était un petit peu émissé aussi parce que j'avais déjà ce fond de teint-ci de chez L'Oréal, le 24 heures infaillible pro mat. Et celui-ci, c'est le 24 heures infaillible mat cover. Voilà. Néanmoins, ce sont deux fonds de teint différents. Je vous le confirme. Mais au cas où vous auriez un doute comme ça, on en parle. Alors, sur le site de L'Oréal même, ce fond de teint existe en 11 teintes. Ce n'est pas suffisant à mon goût. Vous savez que j'aime bien quand on a vraiment le choix de teinte. J'ai pris la 155 Natural Rose et je suis assez contente du résultat. Vous verrez par la suite. Mais voilà, pour moi, c'est la teinte vraiment nickel. Alors, au niveau de son rapport quantité prix, il y a 30 ml comme quand même dans 99% des fonds de teint. Il est à 13,50 euros sur le site de L'Oréal. Je l'ai payé un petit peu moins cher sur Amazon. Mes amis belges, avant d'aller l'acheter chez D, regardez le prix sur Amazon. Il y a d'énormes différences sur la marque de L'Oréal. En général, on a bien 20 ou 30% en moins, que ce soit sur Amazon, sur Sephora ou sur tous les sites français qui revendent la marque. Voilà. En Belgique, on paye beaucoup plus cher L'Oréal. Petite parenthèse. Sur le site, on peut lire que ce fonds de teint haute couvrance, matifiant est léger à porter pour un résultat ultra naturel. Fini mat 24 heures, il maîtrise la brillance de la peau. Sa haute concentration en pigments et sa texture ultra fluide vous offrent un effet seconde peau. Alors, aujourd'hui, c'est réellement un test première impression. Je ne l'ai jamais testé. Je l'ai reçu hier, en fait. Je viens de l'appliquer. Jusqu'à là, en tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est que le confort de ce fonds de teint est réellement agréable. C'est un mat, mais on ne sent aucun effet de tiraillement. Ça n'assèche pas la peau. Ça ne tire pas du tout. Donc, jusque-là, c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est déjà un bon point. À la fin de cette vidéo, je vous propose un wear test d'au moins 12 heures. Voilà. Et donc, en attendant, si vous avez envie de voir comment il s'applique, comment j'ai fait ce look-ci et comment réellement il se travaille, eh bien, reste avec moi. Go ! Alors, le make-up de mes yeux est à moitié fait. Enfin, en tout cas, c'est commencé. Je n'ai pas encore fait mes sourcils aux angoisses. Voilà. Par contre, je viens d'appliquer mon primer. Alors, habituellement, j'aurais plutôt appliqué le Bobbi Brown, mais je n'en ai plus. Et donc, aujourd'hui, je vais y aller avec le Milk, qui est une base qui a quand même plutôt un côté hydratant, mais qui, néanmoins, ne me fait pas trop briller. Et comme ce fond de teint a un fini clairement mat, et que pour l'instant, j'ai quand même des petites zones de sécheresse sur mon visage, voilà, j'y vais avec un primer hydratant et ce sera le Milk. Je viens de l'appliquer. Il a bien imprégné ma peau. Il vaut mieux toujours attendre 2-3 minutes avec ce primer. Et donc, on va l'attaquer. Alors, j'ai la teinte 155 Natural Rose. On va voir ce que ça donne, puisque quand on commande en ligne, c'est jamais. Alors, j'en mets un petit peu dans ma coupelle. C'est relativement épais. Vous voyez ? Ça ne bouge pas. C'est relativement épais. Et je vais commencer par l'appliquer du côté gauche avec un Beauty Blender. Et du côté droit, on le fera au pinceau. Alors, j'en prélève un petit peu sur mon doigt. La teinte a l'air pas mal. Je vois qu'il oxyde un tout petit peu déjà. Mais la teinte m'a l'air pas mal. Ça, ouais, ça, c'est cool. Alors, à l'éponge, franchement, ça se passe nickel. Mais quand je vous dis nickel, c'est nickel. Donc, il n'y a absolument aucun effet de matière, aucune, rien du tout, aucune démarcation. il s'est juste bien fondu à ma peau. Ce côté-là, c'est assez cool. La couvrance est moyenne, je dirais. Ce n'est pas total. Maintenant, peut-être qu'on peut la moduler. On va voir ça. Du coup, on en met ce côté-ci. J'en ai pris beaucoup trop. Et je viens au pinceau. J'ai mon pinceau Zoéva. C'est le 102 Silk Finish. Je n'ai pas vous, moi, le pinceau Beauty Blender, c'est par période. Vraiment. Il y a des moments, je préfère au pinceau. Il y a des moments, je préfère au Beauty Blender. C'est vraiment par période. Là, je suis plutôt dans ma lubie pinceau. Je trouve que le rendu est beau. Alors, la couvrance est quand même plus belle au pinceau. Vous allez me dire, c'est logique. Mais moi, je vois une nette différence. La couvrance est très belle. La couleur est parfaite. Il est mat, mais il ne sèche pas trop, trop vite. Il y a des mat comme ça qu'on doit travailler presque dans la seconde. Sinon, il se fixe sur la peau. On ne sait plus rien en tirer. Ici, ça va. Je ne dis pas que j'attendrai deux heures avant de l'étaler, mais ça se passe bien. Et clairement, je préfère le rendu au pinceau. D'ailleurs, je trouve que mes pores ont un côté un peu plus flouté de ce côté-ci que de ce côté-là. Ce que je vais faire, c'est que j'en reprends un petit peu sur mon pinceau et je vais un peu équilibrer de l'autre côté. Le rendu est plus beau. Je trouve que ça floute plus les pores. La couvrance est très belle. Alors, c'est un fini mat, mais ce n'est pas un fini mat carton du tout. Je dirais que c'est un semi-mat plus. Voilà le rendu de l'application du fond de teint. Alors, franchement, comme ça, je suis ravie parce que je n'ai nulle part, à aucun endroit, un effet de matière ou un endroit où c'est un peu moins joli. J'utilise beaucoup pour le moment en parallèle le bourgeois qui est un très chouette fond de teint. Mais dépendamment des jours et dépendamment des primers et tout ça, il y a des endroits où j'ai l'impression que la matière reste en surface, qu'il y a vraiment un effet poudreux, particulièrement au niveau du menton, par exemple, où on voit un peu une matière poudreuse par-dessus. Voilà, c'est bizarre. Il y a des jours, il est top. Il y a des jours, ça passe moins. Ici, je n'ai pas ce problème d'effet de matière. Donc ça, c'est assez sympa. On a l'impression vraiment que le fond de teint a imprégné ma peau. La couvrance, c'est quand même très jolie, vraiment très belle et l'application s'est passée super. Super nickel. Je vous laisse deux secondes. Je vais faire mes sourcils et je reviens. Mais voilà, avec des sourcils, ça va déjà beaucoup mieux. Du coup, on va terminer le teint. Je vais vous passer les prochaines étapes en accéléré parce que ce n'est pas tout à fait le thème de la vidéo. Je vais d'abord mettre mon anti-cerne. Je vais prendre le Shiseido que j'ai en teinte 102. Voilà, j'ai fini rapidement les yeux. Pour info, j'ai utilisé la palette Skin Deep de Nars et des crayons de chez Nudestix et d'autres choses. Mais je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Un petit coup de mascara et aujourd'hui, ce sera le Laura Mercier. Alors, on va poudrer le teint et pour ça, je vais utiliser une poudre que je connais et que j'utilise pratiquement tous les jours. Donc maintenant, je sais comment elle fonctionne avec le reste. Je pourrais voir comment se comporte le fond de teint tout seul. C'est donc là, Laura Mercier. On ne la présente plus. Quoique moi, je la connaisse depuis très peu. Je l'applique au Beauty Blender. C'est comme ça, je trouve qu'elle contrôle le mieux mon excès de sébum. Clairement, sur ma zone T, j'y vais joyeusement. Et ensuite, sur le reste du visage, je vais utiliser la poudre de chez By Terry que j'ai en teinte 100 et qui pour moi est trop jaune. Mais bon, voilà, je n'ai pas envie de la gaspiller et donc, je l'utilise pour ça. Voilà, teint poudré et matifié, on peut commencer à réchauffer tout ça. Je vais utiliser le bronzer de chez Too Faced. Ça fait un petit temps que je ne l'ai plus utilisé. C'est le Chocolate Matte, je pense, ouais. C'est un super joli bronzer comme beaucoup de Too Faced d'ailleurs. Passons au blush, je vais prendre le C.A.T. Je fixe avec mon All Nighter de chez Urban Decay. Et pour les lèvres, je vais d'abord utiliser le baume à lèvres de chez Kiko de la collection Saint Valentin. J'ai les lèvres relativement sèches au moment. Ce n'est pas vous. Mais du coup, j'ai une consommation de baume à lèvres. Et ensuite, je prends le Matte Revolution en teinte Very Victoria de chez Charlotte Tilbury. Et voilà le look final. Alors jusque là, bon ça fait 10 minutes, mais jusque là, je suis franchement assez contente du résultat du fond de teint. Il s'est appliqué superbement bien. Les poudres par-dessus ont très bien fonctionné. Tout s'est très bien mélangé ensemble. Et partout sur mon visage, le rendu est nickel. Je n'ai aucun problème, aucun effet de matière, aucune zone de sécheresse, bien que le fini soit mat. Donc c'est un super bon point. à voir maintenant comment tout ça va évoluer. Au niveau de mes pores, je trouve que le rendu est assez joli. Il a correctement flouté mes pores. Je n'ai pas la peau complètement lissée, mais j'ai des pores quand même très apparents à la base. Donc voilà, et le rendu est très beau. Ça ne les accentue pas du tout. Ce que je vous propose, c'est qu'il est 9h26. J'ai une très très longue journée devant moi. Je devrais être de retour à mon avis vers 22h-23h. Je vous propose qu'on fasse un point à ce moment là. On verra comment il a évolué. On verra le rendu. Je vous dirai si j'ai dû ou non faire des retouches. Et du coup, on pourra réellement juger de la qualité de ce fond de teint. Je vous dis à tantôt. Alors, il est 21h15. Je porte donc le fond de teint depuis à peu près 12h. Oui. Ce qui est relativement pas mal pour un wear test. Je brille quand même pas mal. Je vais attacher mes cheveux qu'on y voit un petit peu plus clair. J'ai fait une retouche à 17h avec un papier matifiant. À ce moment là, ça allait encore, mais j'avais quand même besoin d'une légère retouche comme souvent pour moi. Et ici, je vais en reprendre un. C'est la première fois que j'utilise ceci. Ce sont ceux de chez NYX, les papiers matifiants rafraîchissants. Et je crois que ça va être pas mal. Alors déjà là, comme ça, je le vois clairement. Je brille. Ce n'est pas forcément celui avec lequel je brille le plus, mais quand même, j'ai d'autres fonds de teint qui me tiennent plus mat. Et voilà. Alors, tout de suite, ça va beaucoup mieux quand le papier est passé. mais ce n'est pas pour rire. Alors, tant qu'on y est, on va faire le reste des zones critiques. C'est toujours très gracieux de passer un papier matifiant comme ça. Voilà. Comme ça, vous avez vu. Par contre, il y a assez peu de transferts sur le papier matifiant du fond de teint. Donc ça, c'est pas mal. Cela dit, il reste très joli. Franchement, donc au-delà du fait de la brillance ou pour un 24 heures mat cover, je trouve que franchement, j'ai des fonds de teint qui me tiennent plus mat. Cela dit, n'oublions pas que j'ai mis une base qui est plutôt hydratante que matifiante. Donc ce ne sera pas le seul test que je ferai. Je vais en faire d'autres. Clairement, je vous en reparlerai soit dans mes vidéos prochaines, soit je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je vais continuer à le tester. Ici, le combiner avec la base hydratante à l'application, c'était magnifique. Maintenant, au niveau contrôle de sébum, on n'y est pas. Pour moi, il ne contrôle pas assez mon sébum. Ça, c'est clair. Maintenant, au niveau de son rendu qui était très, très beau à l'application, je trouve qu'il est resté très, très beau. Vraiment. Alors, bien sûr, il s'est estompé ici. Donc, je n'ai plus de matière là. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'il ne me fait pas de démarcation. Vous savez, quand vous avez le fond de teint qui s'en va et qu'on a vraiment la marque comme ça ou plutôt comme ça ici, c'est vraiment pas joli. Ça marque absolument toutes les pores, toute la matière. Ici, je ne l'ai pas. C'est assez fondu. Il est un petit peu parti des ailes du nez mais même chose, joliment. C'est parce que j'ai le nez sur le miroir mais sinon, je ne me rendrais limite pas compte qu'il est parti. Et partout ailleurs, ça se passe très, très bien. Le rendu est toujours aussi joli. Il n'est pas réapparu en surface. Voilà, je trouve que le rendu est magnifique. Il y a beaucoup de fond de teint que j'aime mais qui, à certains moments ou à certains endroits surtout de mon visage, ça se passe un petit peu moins bien. Ça donne un effet un peu moins joli. En même temps, ma peau n'est pas la même sur tout mon visage. Il y a des endroits plus secs que d'autres et donc, voilà, c'est comme ça que ça se comporte. Celui-ci, à ce niveau-là, pas du tout. Je trouve vraiment que le rendu est magnifique. Juste au niveau matité, pour le test d'aujourd'hui avec la base Milk, c'est pas dingue. Alors, la base Milk, je la connais. Elle n'est pas matifiante. Encore une fois, c'est une base hydratante mais cela dit, c'est pas une base qui me fait briller. Donc, je l'utilise régulièrement avec d'autres fonds de teint et elle ne me fait pas particulièrement briller et comme je vous disais, pour le moment, j'ai quand même des zones de mon visage sur lesquelles je ne peux pas me permettre d'avoir une crème de jour matifiante, ce qui est le cas, une base matifiante et un fond de teint matifiant. Pour le moment, il y a des zones où ce n'est pas possible et donc, il faut qu'un des trois ingrédients soit au moins hydratant et donc, j'avais opté pour la base aujourd'hui. Voilà, je vous dis, je vais continuer les tests. Je vous tiens au courant. Néanmoins, ça reste un fond de teint que j'aime bien, je pense et que je vais aimer beaucoup à mon avis. Voilà, à tester. S'il se trouve sur votre chemin, ça vaut peut-être la peine de tester ou de demander un échantillon. Voilà, je suis vraiment assez contente du rendu et je vous tiens au courant de mes prochains tests. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. Dites-moi si, en tant que passion fond de teint, vous allez vous aussi peut-être craquer sur celui-ci ou pas et que vous attendez un prochain, peut-être qu'il y en a un prochain qui est annoncé qui vous fait de l'œil. Voilà, dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de me rejoindre sur Instagram et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501